Là, on est dans ce qui va être mon bureau. Ouh, c'est joli ! Je vais préparer des petites enveloppes avec les deux bienvenus pour des patrouillons qui viennent de me rejoindre. Merci beaucoup à Céline et Mélanie. Alors, je dois préparer un petit Alonco et un petit Messie. Comment elles sont trop mignonnes ! C'est trop mignonnes ! Allez, on va faire les étiquettes d'envoi. Ok, donc maintenant, je vais sur le système en ligne. Non, il n'y a pas de musique, c'est dans ma tête. C'est ça qui est bien. Ok, send an item now ! Je veux send an item now ! Donc, là, je suis en direction de la poste. C'est super beau, c'est trop agréable. Vous reconnaissez, c'est le cimetière de Dalrai. On a fait le live la dernière fois. C'est canon, hein ? On est le lendemain. Ce matin, j'ai répondu à des e-mails. J'ai fait un petit peu de rangement aussi chez moi. Il fait super beau. J'ai profité de mon petit jardin. J'ai essayé de sauver ma lavande. Ça sent bon le printemps, hein ? Et là, je suis en train de réenregistrer le podcast. Je propose des podcasts sur mon Patreon. C'est des podcasts sur l'Écosse, évidemment. Et là, celui que j'avais préparé concerne un château qui s'est transformé en hôtel et dans lequel il se passe des choses très étranges. Par contre, ça, il faut que je vous raconte, j'ai fait un cauchemar cette nuit. Vous savez, quand je faisais mes ghost tours, mes tours fantômes sur Édimbourg et même mes jeux de pistes, il y a toujours un moment où on arrive au cimetière le plus hanté du monde qui se trouve à Édimbourg. Et c'est vrai que ces derniers temps, il y a vraiment beaucoup, 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 beaucoup de passages. Donc, on essaie de réfléchir à une solution pour préserver ce lieu quand même historique. Et cette nuit, j'ai rêvé que le cimetière, il avait été transformé en espèce d'attraction. C'était absolument horrible. Le conseil de la ville avait même mis, vous savez, ces petites cabanes en bois qu'on retrouve au marché de Noël. Et le mausolée de Bloody Mackenzie, il avait été rasé. Et à la place, ils avaient mis un espèce d'édifice avec des pantins animés à l'intérieur qui sautent sur les gens et tout. C'était abominable, comme quoi ça me travaille tout ça. C'est Merlin qui vient de se casser la gueule. Ça va ? Allez, je retourne à mon podcast. Je n'ai toujours pas fini. Je te montre à quoi ressemble le podcast que je suis en train d'éditer. Donc, à chaque fois, tu vois, je mets une petite image qui est en rapport avec l'histoire. Et en gros, ça, c'est mes pistes audio. Et je voulais t'en faire écouter un extrait. Alors, attends, laisse-moi le retrouver. Il y a peu, Betsa Marsh, une journaliste pour le British Heritage Magazine, a écrit à propos de cet hôtel. La chambre rouge a terrifié tant de monde que les propriétaires ont fait appel à un prêtre pour exorciser les lieux. La légende dit que c'est le fantôme. Voilà, ça, c'était un petit extrait gratuit. La suite est sur Patreon si ça t'intéresse. Je fais une dernière relecture. Je suis très contente que j'ai bientôt fini. Et puis après, je l'éditerai pour les abonnés. Je vais me faire un petit crâne-râne. Ceux qui ont eu la box écosse de Noël, vous vous souvenez, j'avais laissé une petite fiche recette dedans. On va se préparer tout ça ensemble. Vous allez avoir besoin de 350 ml de crème fraîche épaisse. Ne vous étonnez pas de la texture. La mienne est vegan. De 3 cuillères à soupe de flocons d'avoine. De 3 cuillères à soupe de miel. De 3 cuillères à soupe de whisky. Slangevin, ça ne fait pas beaucoup. C'est pour 4 personnes les proportions que je vous donne. Un peu de sucre. 300 g de framboise fraîche. Yummy ! La première chose à faire, c'est de faire griller les flocons d'avoine dans la poêle ou alors sur une plaque de cuisson recouverte d'un papier sulfurisé au four. À côté de ça, on va diviser la quantité qu'on a de framboise en deux. On écrase la moitié. On peut rajouter un petit peu de sucre selon vos goûts. C'est une recette super simple que je vous partage là. Mais vous pouvez vraiment l'améliorer selon vos goûts. Moi, par exemple, mon corps ne supporte pas tout ce qui est lait de vache. Je tente une crème vegan. On va bien voir ce que ça va donner. Oui, ça fait un cœur. Dans la crème fraîche, on va rajouter le whisky et le miel. Ici, il va falloir mélanger tout doucement. On va pouvoir commencer à dresser. Moi, j'ai pris un verre à whisky. Et on va faire dans l'ordre d'abord les flocons d'avoine grillée. Ensuite, la purée de framboise avec des framboises entières. Puis, la crème épaisse. Et ainsi de suite jusqu'à arriver on top. Et voilà, j'ai fini de dresser. Regardez-moi cette petite merveille. N'hésitez pas à me dire si vous avez essayé la recette. A me taguer sur Instagram avec hashtag maboxycox. Voilà, bon appétit à tous. Dramatique. On pourrait le mettre devant le château. François, il amène Nessie en balade. Je ne sais pas, j'ai l'impression que j'ai un... Je suis suivie, quoi. Je me sens suivie. Tu aussi? Oui, je vois des éclavages. Qu'on me regarde. Regarde, pourquoi ça enregistre? C'est des écrits qui savent la preuve de ça. Mais pourquoi? Mais pourquoi ça se met en vidéo? Sérieux, voilà, je vous laisse avec cette magnifique photo de famille devant le château d'Edimbourg. J'espère que ce weekly vlog vous a plu. Je vous invite à me mettre un petit pouce en l'air pour m'encourager à vous abonner. N'hésitez pas à venir me rejoindre sur les réseaux pour d'autres aventures écossaises. Bye! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada